Musique Nous sommes ici à Liban auprès des mamas d'Afrique. Expliquez-nous en quelques mots, quelle est cette association ? Pour moi, c'est une association que j'ai décidé de m'engager auprès de cette association en participant comme tout le monde. Ceux qui sont de bonne volonté en participant financièrement en tant que ma famille. Musique En tant qu'ambassadeur pour ce projet-là au Congo, SOS est dans plus de 136 pays au monde. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. C'était la belle gifle qu'il fallait pour me dire que les rêves peuvent se transformer en réalité si les gens de bonne volonté s'y mettent. Si on ne gaspille pas d'argent pour des futilités. Musique 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 On ne peut pas encore aller dans le tournoi, et il y a un peu d'eau, quoi quitte au ciel, un petit ballon boulard. Mon gars, il est un analyst PS, numéro 5. Allez, vous avez tout d'abord ? Oui, je suis là. Oui, ça fait plaisir d'entrer, vous voyez, je vais nous faire des signes et tout ça. C'est lui qu'on fait passer par tous les deux, c'est le son. Avez-vous l'habitude d'aller vers les gens, ou est-ce parce que vous êtes encore mal ? Moi, toute ma vie, je la passe proche des gens. C'est ma façon d'être, et mes enfants, je crois que ma famille, mes enfants savent très bien que je suis comme ça. Alors, quels sont les points forts de votre travail ? C'est surtout une attention à l'éducation, lutte contre l'isolement des personnes âgées, et la protection de l'enfance. Tout le monde le sait, vous êtes le papa de Vincent Compagny, et vous allez bientôt être grand-père. Que représente la famille pour vous ? Là, c'est l'une des plus grandes valeurs qu'on puisse avoir. Je ne pense pas que ça ne soit que pour moi. c'est une valeur qui doit être une valeur universelle. On parle beaucoup de l'emploi en ce temps de crise. Quelles seraient pour vous les choses à changer radicalement ? La création de l'emploi qui existe déjà via le secteur public doit être respectée. L'emploi est une nécessité, mais faisons attention aux emplois qui sont déjà générés, entretenus par les services publics. Ne détruisons pas les emplois qui existent déjà. La création de l'emploi 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 Sous-titrage ST' 501